Salut ! Alors aujourd'hui c'est ma 57ème vidéo donc voilà, premièrement je voulais vous remercier pour tous ceux qui me suivent depuis le début, 50 vidéos c'est assez énorme. Donc aujourd'hui je suis dans un restaurant et je vais manger un Bun Bo Nam Bo, donc voilà c'est un plat. Et pourquoi je vous fais cette vidéo en fait c'est seulement parce que la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, que je vais vous montrer en fait est à partir de Bun. Le Bun c'est des vermicelles de riz, donc je vais vous expliquer ça après. Il y en a alors beaucoup de plats vietnamiens, que ce soit le Bun Bo Nam Bo, le Bun Cha et plein d'autres plats, donc c'est quand même un condiment qu'on trouve souvent. Donc voilà, je vous laisse profiter de cette vidéo et découvrir comment le Bun vietnamiens est fabriqué. Alors salut à tous ! Donc derrière moi en fait c'est un petit atelier pour faire le Bun. Le Bun c'est ce qu'on appelle en français les vermicelles de riz. Ici ils sont frais, ils n'ont pas été séchés. Et donc là c'est une maison, c'est une famille qui les fait traditionnellement, de façon traditionnelle en fait. Ils n'utilisent pas vraiment de machines pour le faire. Donc c'est sûr ils sont moins réguliers, ils sont moins beaux mais c'est fait vraiment de façon traditionnelle. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment les Buns sont faits. Donc là en fait il prend la patte de riz, il la met dans un récipient qui est fermé, enfin qui est percée en fait d'extrémité pour faire la dimension des Buns qu'il veut. Et là il y a 15 kilos de patte de riz. C'est parti avec nous. Il y a 15ml est encore rapide. C'est parti, le panneaux pour faire la filière du filière. Il y a 15 minutes plus en 그렇é. Le panneaux pour faire une petite culeure de pesto. Le panneaux pour faire une petite cua. Le panneaux pour les petits b". Le panneaux pour dire sur une petite cua. Le panneaux pour lui, la bouche. Le panneaux pour ne sèchit. C'est parti d'un peu de la petite cua? à à à à mais à là fortunately C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, vous mettez dans cette machine le riz que vous avez laissé dans l'eau pendant deux ou trois jours, vous mettez dans cette machine et cette machine va mixer pour créer vraiment une pâte. Et ensuite, cette pâte, comme vous avez vu, ils la mettent dans un récipient qui est percé, donc il va donner la forme et le diamètre par rapport au vermicelle. Et ensuite, ils pressent et ils font couler, un petit peu comme les chichis qu'on peut voir à la plage ou quand on est en vacances, et vous faites directement couler. Donc là, ce n'est pas de l'huile, c'est seulement de l'eau bouillante. Vous mettez, vous laissez quelques minutes dans l'eau bouillante et ensuite, vous récupérez, vous lavez un petit peu avec de l'eau, nettoyez, vous refroidissez et les boules sont prêts. Et donc, voilà. Là, il faut savoir que dans la bassine où ils ont la pâte de riz, au départ, ils sont partis de 15 kilos de riz et ils finissent, à la fin du processus, ils finissent avec 30 kilos de boune. Donc, ils arrivent à multiplier par deux, entre guillemets, la quantité, alors bien sûr pas la quantité de riz, parce que c'est toujours la même à l'origine, mais voilà. 15 kilos de riz, ils le transforment en 30 kilos de boune de vernis, sel de riz. Donc voilà, là, je suis sorti, donc j'ai déjà filmé un petit peu toutes les scènes que vous avez déjà vues, mais là, c'est parce que j'ai pris un peu plus le temps de discuter avec ces personnes pour comprendre un petit peu et en savoir plus. Et donc, ça fait trois générations que dans cette famille, ils font des boune, mais de façon traditionnelle. Ils ne veulent pas acheter, en fait, ils ne veulent pas investir dans des machines pour faire, ils veulent vraiment garder, ils sont fiers de cette tradition et du fait que c'est fait naturellement, ils n'ajoutent rien du tout. Normalement, comme produit dedans, en plus, c'est vraiment que du riz et du début jusqu'à la fin. Et en fait, il faut savoir que par rapport à la version industrielle, donc déjà, bien sûr, la version industrielle va être mieux calibrée, de même dimension, les boues vont être beaucoup plus longs et plus réguliers. mais là, par rapport à ça, en fait, la différence, c'est que le boune traditionnel, c'est vraiment que... Alors, ils n'utilisent qu'une variété de riz. Bon, je n'ai pas le nom de ce type de riz, mais il n'y a qu'un type de riz qu'ils utilisent. Et en fait, ils n'ajoutent rien. En fait, pour le boune industriel, ils rajoutent des produits des conservateurs. Mais dans le méthode traditionnel, en tout cas ici, ils disent qu'ils n'ajoutent rien du tout. Et donc, en fait, c'est un boune, s'il est créé aujourd'hui, au plus tard, il faut le manger pour le déjeuner de demain. Donc voilà, il faut faire vraiment attention, ce n'est pas un boune qui se garde, il faut faire vraiment attention et le manger vite. C'est pour ça que souvent, les Vietnamiens achètent des petites quantités et qu'ils les mangent très rapidement, quitte à aller en racheter le lendemain.